...instance solennelle ce 20 septembre, au palais de Kossiam, six nouveaux ambassadeurs ont présenté lettre de créance au président du FASO. Leurs pays sont des partenaires stratégiques du Burkina, de l'avis du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Qui sont ces nouveaux diplomates qui s'installent dans notre pays? Réponse avec Daouda Ouattara et Mumouni Soubeïga. Six nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina présentent leur lettre de créance au président du FASO, Rochmar Christian Cabouré, ce 25 septembre à Kossiam. Madame Jessica Navarro-Baro est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès du Burkina. Né en 1970, titulé d'une licence en relations internationales. La deuxième personnalité à présenter ses lettres de créance est le docteur Andréas Michel Fafernoske à l'art extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès du Burkina. Le docteur Andréas est né à Berlin en 1962. Il est économiste de formation. Masaki Kato est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Japon auprès du Burkina. Né en 1960, diplomate nippon est titulé d'une maîtrise en administration des affaires de l'université d'Aoyama-Kaké. Il a déjà servi en tant que représentant de la JICA à Nairobi puis à l'ambassade du Japon à Abidjan. La quatrième personnalité à présenter ses lettres de créance est M. Michel Francis Koti, nonce aporique auprès du Burkina Faso. Né en 1970, le nonce aporique est titulaire d'un doctorat en histoire de l'église et d'une licence en droit canonique. Le nouvel ambassadeur du Royaume du Belgique au Burkina s'appelle Jean-Jacques Caïdaria. Il est titulaire d'une licence en kyrésithérapie et en réadaptation de l'université catholique de Louvain en Belgique et d'un diplôme obtenu à Nancy en France. La sixième et la dernière personnalité à présenter ses lettres de créance au chef de l'État est Mme Sandra Eliane Clark, ambassadeur ordinaire et premier potentiel des États-Unis d'Aberie auprès du Burkina Faso. Né en 1956, le diplôme américain est diplômé des étudiants de l'Université de Colombie. Nous avons une coopération très dynamique et vous avez vu récemment la signature du MCC. Il y a d'autres domaines de coopération qui sont très importants et les États-Unis sont surtout un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans notre pays. L'Allemagne qui est un pays très important également dans le domaine du développement mais aussi de plus en plus dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Vous prenez la Belgique qui est déjà engagée dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme. Le Japon, c'est connu, est un plénaire très très important du Burkina Faso avec des interventions dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation et même de la sécurité récemment. Vous avez également le Vatican avec qui nous avons signé un accord qui est entré en vigueur il y a seulement quelques jours de cela. Le président du Faso, lors de sa déclaration à l'Assemblée générale des Nations Unies, a demandé la levée du blocus économique contre Cuba. Cuba intervient dans notre pays, dans le domaine de la santé notamment, avec des médecins qui sont dans nos hôpitaux à travers le pays. Tous les six ambassadeurs résideront à Ouagadougou. Des nouvelles accréditations qui traduisent la bonne santé des coopérations entre le Burkina Faso et ses pays amis seront les chefs de la diplomatie burkinabèque.